Bonjour et bienvenue dans ITV Style University ! Aujourd'hui nous allons parler du template Roaming IT pour EVApps. Il se compose d'un bandeau supérieur avec un bouton Home qui vous permet de retourner la page d'accueil, le titre de la page, un accès au profil de l'utilisateur connecté qui lui permet d'accéder à ses données et ses informations personnelles et de se déconnecter, un bouton annuaire qui permet d'accéder à l'annuaire des utilisateurs qui permet de choisir l'utilisateur que le technicien va croiser par exemple dans le couloir et de pouvoir créer directement un incident pour cet utilisateur. Il s'agit d'un incident qui va être ouvert ou d'un quick fix qui est en fait un incident autoclose et cela sera utile pour les incidents résolus directement sur place. Abandon de recherche pour pouvoir effectuer une recherche par nom. Ici par exemple avec l'utilisateur Morley. un bouton d'accès à la Knowledge Base qui permet d'accéder à la base de connaissances ou plutôt aux connaissances auxquelles le technicien peut avoir accès et d'un bouton équipement qui va permettre d'accéder à la liste des équipements. Donc si par exemple le technicien croise une imprimante qui a un problème, il va pouvoir comme pour un utilisateur soit créer un incident ouvert, soit créer un incident autoclose. Un bandeau intermédiaire à faire donc qui représente le filtre de la liste des actions à faire avec un petit compteur qui affiche ici cinq actions en attente. Un bandeau central affichant la liste des actions à faire par l'utilisateur. Pour chaque action il y a quatre petites icônes disponibles. La première est une icône de localisation qui va permettre d'afficher la localisation de l'utilisateur sur une carte type Google Maps et pour les techniciens itinérants qui va pouvoir directement s'interfacer avec Waze. En troisième position un petit bouton ou une coche qui va permettre en fait au technicien de pouvoir directement clore son action depuis la page d'accueil. Un petit point d'interrogation qui permettra d'accéder à des infos sur le bureau si elles ont été remplies au niveau de la localisation. Et le petit i qui est en fait une icône d'information qui permet d'accéder aux détails de l'incident, donc de l'action à faire avec l'historique du ticket, les pièges 26 il y en a, les infos matérielles, le texte, une fonction call qui sur le téléphone va directement permettre à l'utilisateur, un petit crayon qui va permettre d'updater l'incident, un petit appareil photo qui va permettre de prendre directement une photo et de l'ajouter directement au ticket et encore une fois la coche qui va permettre de terminer l'action. Pour installer le template, il suffit d'aller le télécharger sur notre wiki. Depuis la page d'accueil, vous cliquez sur Roaming IT, vous allez pouvoir au niveau de la section comment installer et utiliser l'application modèle, télécharger le thème, l'application et les EXP Service Manager. Donc vous importez d'abord les EXP, ensuite le thème et ensuite l'application. Pour importer l'application, il suffit de cliquer sur Import dans Apps. Une fois l'application importée, vous allez pouvoir l'éditer pour pouvoir aller faire des modifications qui vont vous permettre de customiser cette apps en changeant par exemple la couleur du bandeau supérieur. Pour changer la couleur du bandeau supérieur, vous cliquez sur l'élément. Vous allez pouvoir changer à l'intérieur le titre si besoin. Alors attention, puisque la police d'écriture est en blanc, vous ne la verrez pas. Il faut aller dans le code HTML. Mais vous allez pouvoir changer le titre de l'app si vous le désirez. La couleur de la police. Et la couleur de fond se trouve directement sur le widget. Par ici par exemple, nous allons choisir vert. Pour le bandeau intermédiaire, attention, vous allez devoir changer à la fois la couleur de fond du widget, mais également au niveau du content du widget, la couleur de fond du tableau dans lequel se trouvent les icônes et les noms de menus que vous allez pouvoir également changer ici directement. Donc pour changer la couleur du tableau, il s'agit de la première ligne de code dans le background color. Au niveau du bandeau à faire avec le petit compteur, une fois encore, il s'agit uniquement de changer la couleur de background du widget. Ici, bleu. Vous allez également pouvoir à ce niveau changer les intitulés. Vous avez pu voir au niveau des actions qu'il y a des pastilles de couleurs. Ces pastilles correspondent au niveau d'urgence de l'action. Pour changer ces pastilles, vous allez devoir tout d'abord créer trois pastilles de couleurs. Une pour la priorité 1, une pour la priorité 2, une pour la priorité 3 et une pour la priorité 4. Ou plus si vous avez plus de priorités. Donc créer les trois petites images qui correspondent. Les uploader dans Service Manager avec le nom correspondant. Par exemple, boulette 1, boulette 2, boulette 3, boulette 4. Et ici, au niveau de l'URL, indiquez l'adresse de votre serveur. L'adresse où se trouvent les images. En mettant en variable le nom de l'image en fil de priority. Donc il faut qu'en fait, le nom de l'image. Donc par exemple, si vous avez appelé votre image boulette 1, il faut que le champ de priorité dans votre base s'appelle boulette 1 aussi. Donc généralement, on garde priorité 1. Ou alors vous donnez juste le chiffre 1 comme nom à votre image. Et une fois que vous aurez fait ceci, les pastilles apparaîtront pour indiquer à votre technicien quelle est l'urgence de l'incident qu'il doit traiter. Au niveau de la page détail équipement, mais également détail employé. Vous avez les petits boutons de création d'incident et de quick fix. Vous devez aller reconfigurer ces boutons pour qu'ils puissent créer l'action que vous désirez. Donc pour créer un incident, comme vous le voyez, vous pouvez choisir un style au niveau du bouton, background color, text color, les propriétés handover, mais également des paramètres à passer. Ici, donc l'asset ID qui va reprendre l'asset ID de la liste de l'équipement sur lequel on va se trouver en fait. Donc automatiquement, automatiquement le ticket sera créé avec le bon matériel. Donc vous cliquez sur New Request, vous nommez votre bouton, vous allez choisir le sujet d'incident qui correspond dans votre catalogue. Vous ajoutez le bouton et vous allez ensuite le rééditer pour ajouter les options qui vous intéressent. Donc ici, on va choisir l'asset ID, un field et dans notre data source, il s'agit du PK, donc de la primary key. Donc pour l'instant, ça ne s'affiche pas comme on l'a vu précédemment. Une fois qu'on aura enregistré, cela s'affichera correctement. Je vais choisir de ne pas mettre de fond à mon bouton et de seulement lui mettre une couleur de police, donc un noir en normal et un léger bleu foncé handover. Si mon bouton est en couleur, je peux mettre un radius sur ma bordure pour créer un effet arrondi. Je vais aller replacer mon bouton au centre et je vais pouvoir supprimer le bouton qui était là d'origine dans le template. Alors attention, quand vous faites directement la suppression sans passer par le mode édition HTML, si je clique sur la bascule en HTML, l'ancien bouton est toujours là. Pensez bien à aller enlever le code, mais si vous voulez récupérer la même police, allez récupérer dans le code précédent les options de style qui vous intéressent. Ici par exemple, je vais aller récupérer la police d'écriture et la taille d'écriture pour avoir exactement le même design. Je vais faire un copier et je vais aller l'insérer. Il faut l'insérer à deux endroits. Dans le premier style, ici, j'enlève le bouton. Et vous voyez que si je le mets que à cet endroit, ça ne fonctionne pas. Il faut bien le rajouter dans le second style qui se trouve sur la ligne du dessous, mais toujours dans le bouton. Et là, je me retrouve avec exactement le même design qu'avant. Et si je réédite mon bouton, vous verrez que j'ai bien Asset ID et Asset ID comme je l'avais avant. Pour le Quick Fix, il faudra agir de la même manière en faisant pointer sur un sujet de votre catalogue qui a un workflow d'incidents qui crée un incident autoclou. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations sur notre Wiki et plus exactement toute la partie concernant les petites pastilles. Vous pouvez trouver cette page du Roaming IT depuis la page d'accueil du Wiki dans la section Actualités en cliquant sur Roaming IT ou en tapant Roaming IT dans la recherche. Vous pouvez également accéder à notre Wiki en cliquant sur la petite image qui s'affiche ici. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre forum Eevee Connect pour nous montrer vos créations, vos customisations de nos templates. ou à écrivez-nous un petit mail à ezv-corporate-knowledge-easy-vista.com Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !